6 ans et 6 mois, c'est la différence d'espérance de vie entre une fille et un garçon né en 2017 en Bretagne. Est-ce plus ou moins que la moyenne française ? Toutes les réponses dans le panorama de la Bretagne. François Cuyandre sera bien candidat à sa propre succession à la mairie de Brest, malgré sa mise en examen dans l'affaire Vivre à Brest. Il l'a annoncé ce lundi en fin d'après-midi, sans se prévaloir du soutien officiel du Parti Socialiste, mais mettant en avant l'appui des élus socialistes brestois. Infos et analyses dès ce lundi soir sur le telegram.fr. La tempête Amélie, la première de l'automne à traverser la Bretagne ce week-end. Des rafales ont été enregistrés à 146 km à Belle-Île, 118 km à Groix, 112 à la pointe du Roy, 99 à Pinmar, faisant deux blessés dans un accident provoqué par une chute d'arbre sur la N165 à Landol et occasionnant quelques dégâts comme un toit envolé à Quiberon ou des cerfs endommagés à Groix. C'est plus au sud, au Cap Ferret, que la tempête a frappé le plus durement, avec des vents dépassant les 160 km heure. La semaine s'annonce à peine moins agitée, avec notamment un nouveau front prévu jeudi et un autre dimanche. 5400 courageux, toutes catégories confondues, ont bravé les éléments dimanche pour la 47e édition du Saint-Paul-Morlaix. En quête d'une performance ou juste d'un bon moment, déguisés ou non, ils ont forcé l'admiration des milliers de spectateurs présents au bord de la route et la nôtre par la même occasion. Brest-Atlantique, c'est parti ! C'est ce mardi à 11h que les 4 trimarans géants, engagés sur la course, vont s'élancer pour leur demi-tour du monde via les parages de Rio de Janeiro et du Cap. Un départ qui s'annonce musclé, avec 25 à 30 nœuds de vent de nord-nord-ouest, pour une descente du golfe de Gascogne en 10 à 12 heures. Enfin, le dog-dancing a réuni ses adeptes ce week-end à Vannes. Le principe, présenter une chorégraphie commune entre le chien et son maître. Ni saut de biche, ni entre chat, on s'en doute, mais de véritables duos. Bravo à eux ! Sous-titrage Société Radio-Canada